Un arbre qui pleure. Comme le film Avatar de l'américain James Cameron, le théâtre après le grand écran s'intéresse à la question de la préservation de l'environnement. Et comme dans Avatar, c'est un arbre qui est au centre des intérêts fratricides, l'arbre qui pleure, un mythe ou une réalité ? C'est une métaphore, la métaphore de l'environnement qui souffre, la métaphore de l'environnement qui est maturisée, la métaphore de l'environnement qui est maltraité. Portée sur les planches en 1997 par le même auteur, cette pièce fut primée au cours de la même année à la faveur d'un concours sur le thème de l'environnement initié par l'ONG Côte d'Ivoire écologie. Et 16 ans après, cette pièce est publiée en librairie. Une redécouverte donc pour certains. À l'intérieur de la pièce, l'auteur utilise ce qu'on appelle la symbolique des personnages. Vous avez Achikoto et Solange qui défendent la nature, qui demandent qu'on la préserve. Et puis de l'autre côté, vous avez le mari de Solange qui est Kamanchi, que lui n'est intéressé seulement que par l'argent. L'arbre qui pleure, un appel à la vérité universelle avec à la clé un testament pour les générations. On gagnerait à retourner à nos traditions, on gagnerait à vraiment lire cette oeuvre-là pour comprendre le message que cet auteur voulait partager avec nous. Un retour aux sources, aux allures du rencontre, l'arbre qui pleure invite aussi à la découverte de l'univers des mystères et des contradictions du monde dit moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada